Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les disques et plaquettes TRW utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot, et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Desserre les goujons des roues arrière. Soulève l'arrière de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. Avant de commencer, desserre le frein à main, sans quoi l'opération sera impossible. Desserre l'étrier de frein. Pour cela munis-toi d'une clé plate de 13 ainsi qu'une clé plate de 15 et retire les vis de colonnette. Prépare un élément surélevé stable afin de pouvoir poser l'étrier lorsque ce dernier sera libéré. En faisant levier avec un gros tournevis plat, désolidarise l'étrier de son support. Retire l'étrier. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais les coulisser en les éloignant du disque. Tu peux t'aider d'un tournevis. A l'aide d'un tournevis plat, retire les anti-bruits. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. A l'aide du cliquet et d'une douille Torx 50, desserre les vis de chape. Retire les vis. Puis dépose la chape. A l'aide d'un marteau et d'un burin, retire le cache du moyeu. Puis à l'aide d'une barre de force et d'une douille de 36, dévisse l'écrou du moyeu. Enfin, retire le disque. Nettoie l'axe sur lequel est monté le disque à l'aide de nettoyants freins et d'un chiffon. Tu peux aussi nettoyer le capteur ABS avec une brosse en laiton, afin de ne pas démagnétiser l'aimant du capteur. Rentre le piston. Pour cette manipulation, il est indispensable de se munir d'un repousse-piston, outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston, mais aussi de le faire tourner sur lui-même pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frame. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits TRW utilisées dans la vidéo en lien dans la description. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant freins et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Munis-toi du nouveau disque. Pose le nouveau disque. Attention, ce modèle de disque intègre le roulement. Tu peux maintenant remettre en place l'écrou de moyeu. Un serrage fort est nécessaire. Revisse-le au cliquet dans un premier temps, puis termine à la clé dynamométrique. Ressertis-le à l'aide d'un marteau et d'un burin. Puis remonte le cache-écrou en utilisant une douille du même diamètre afin de ne pas le déformer. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape ou coulisse les plaquettes. Remonte la chape en vissant-la encore dans un premier temps à la main. Et en finissant avec un cliquet, une douille Torx 50 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi des anti-bruits fournis dans le kit. Mets en place les nouveaux anti-bruits sur la chape. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Positionne les ressorts de plaquettes parallèlement à ces dernières. Il est nécessaire de vérifier le coulissement des vis de colonnette ainsi que leur état et celui des caoutchoucs de protection. En cas d'usure, il est conseillé de les remplacer par des nœuds. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. N'oublie pas de mettre les vis neuves fournies qui sont pré-enduites de frein à filet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Nettoie le disque avec du nettoyant frein et un chiffon afin de retirer la graisse déposée lors du montage des nouvelles plaquettes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention, avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, c'était Aude Maclet de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu ne peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous !